Ils sont les garants de la bonne qualité de l'eau des plages de Menton. Chaque été, deux bateaux comme celui-ci traquent les déchets en surface, au plus près des plages, jusqu'à 300 mètres au large. La saison passée, on a récupéré près de 70 m3 de déchets sur toute la saison. A noter qu'il y a deux bateaux tous les jours, du 15 juin au 15 septembre, de 7h à 17h30. Donc les déchets vont vraiment tous s'emmagasiner dans le sac à patates, sac jeune ? Alors on trouve tout type de déchets, d'origine humaine et d'origine naturelle. Donc d'origine naturelle, on trouve des morceaux de bois, on trouve des algues, des végétaux principalement. Et puis pour ce qui est d'origine humaine, malheureusement, on trouve une grande variété de déchets, des mégots de cigarettes, des plastiques, des canettes. Mais la mission ne s'arrête pas là. Le bateau est aussi en mesure d'oxygéner l'eau pour venir à bout de certaines pollutions légères, comme les pollens, en surface. Les déplacements en mer sont aussi l'occasion d'effectuer des prélèvements d'eau. Donc les prélèvements, on est mobilisable sous une heure. Et ensuite, l'analyse se fait sous trois heures. Donc sous quatre heures, allez, 4h30, 5h en fonction du trajet pour amener les échantillons au laboratoire, on est en mesure de fournir aux communes des qualités d'eau de baignade. La propreté se joue aussi sur la plage où le sable est passé au crible par cet engin tous les matins. L'objectif, conserver cette belle plage. Tout cela a un coût pour la ville de Menton, 170 000 euros à l'année. C'est essentiel. Si nous voulons recevoir dans les meilleures conditions les touristes et être attractifs dans ce but-là, il faut qu'on se doit d'avoir des plages exemplaires. Jusqu'à fin septembre, 30 saisonniers supplémentaires complètent ce dispositif d'entretien du littoral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !